La barre, c'est la barre, on va parler, je crois. Il y a la barre. Ah oui, c'est pour elle. On se défendre et tout. Ah ben non, du coup, ça va être que les deux nominés. Que les deux nominables, John et Ali. Hein ? Je sais pas. Ah, c'est les réponses aux questions des internautes. C'est la meilleure stratégie du monde. Ouais, c'est bon. Arrête. Allez, Nico. Bisous volets, bisous quand même. Dernier arrivée, c'est pas facile. Emy ? Viens là. Oh, elle est là. Ah bon. Non, mais il va y en repartir. C'est de la contradiction, parce que j'ai ni de venir là. Ah, bah, bah, bah. Les bonnes tactes avec les lumières fraîches. Tiens, prends toute la place si tu veux. Ah, merci. Voilà. Merci, je pense aussi. J'avais zappé. Est-ce que je peux prendre la place si tu veux ? Ici, là, à tous les habitants. Comme vous le savez, vendredi soir, Alia et Coralie sont devenus les maîtresses des nominations. Demain, elles décideront qui de Ali ou Jonathan rejoindra Kevin sur le banc des nominés. Mais que pensent les habitants des choix effectués par les maîtresses des nominations ? Et quelles vérités méritent d'éclater au grand jour avant le choix fatidique ? Pour le savoir, la voix a décidé de donner une nouvelle fois la parole aux internautes à l'occasion de la soirée Confidence. Ce soir, chacun d'entre vous va devoir répondre, avec la plus grande sincérité, ça tombe sous le sens, aux questions que se posent les internautes. La voix vous rappelle que vous vous devez d'être les plus transparents et honnêtes possibles. Après chaque série de questions adressées à un habitant, la voix vous invitera à tous réagir chacun à votre tour. Alia, en tant que maîtresse des nominations, c'est toi qui ouvre le bal. Place-toi derrière la barre, qui était magnifiquement placée devant l'écran plastique. Tu es maîtresse des nominations avec ta plus grande rivale. Comment comptes-tu convaincre Coralie demain ? T'es la meilleure, reste forte. Merci, Aumoud. Comment je... Bah, je vais pas céder. Et puis, bah, voilà. Tout simplement. Parce qu'on est toutes les deux têtues. Donc, voilà. On verra comment ça va se passer demain. En tout cas, sache Coralie que j'ai pas lâché l'affaire. Coralie ? J'attends demain avec impatience, monsieur Lavoie. Alors, les premiers intéressés, Ali et Jonathan, comment on convaincre les deux maîtresses des nominations de ne pas vous nominer ? Moi, je fais confiance à Coralie et je pense que tu fais confiance à Alia. Donc, bonne guerre, tout simplement. Ali ? Ouais, c'était à peu près la même phrase que John, donc j'ai rien à rajouter. Bien. Deuxième question. Je ne t'ai pas inspiré. Désolée. Ali et Charisma sont très complices ces derniers jours. Qu'en penses-tu ? Je suis en train d'être venu. Ouais, grave. David. Bisous, David. Bah, écoute, on en a parlé avec Charisma. Je sais qui elle est. J'ai confiance en Ali et Charisma. Après, Ali, j'en ai parlé avec lui. Et voilà. Charisma ? À la base, c'est la base, à Ali, comme tout le monde le sait, voilà, Ali, je l'aime bien. Voilà. Sans plus, non plus. Et... Sois plus clair. Oh, vas-y ! Non, mais il n'y a pas de mal à ça, c'est bon. Non, il n'y a pas de mal à ça, c'est bon. Non, il n'y a pas de mal à ça, moi, j'ai toujours dit, de toute façon, j'ai toujours dit, je pense, je suis au courant, parce qu'on se confie beaucoup. Ali, ça a été mon coup de cœur de l'aventure, physiquement, physiquement, hein ? Ah, voilà. C'est un très joli garçon. J'ai la côte. Avec ses yeux... Enfin, bref. Le bleu océan. Je fais la commande. Vas-y, arrête. Ça me saoule. Et voilà, après, j'espère juste que ça ne te dérange pas, que moi, je ne veux pas te mettre mal à l'aise par rapport à ça, c'est pour ça que je suis mieux t'en parler, parce que je suis humaine et voilà. Ça va, on le sait. On le sait que tu l'aimes. Que tu l'aimes bien. Tu le trouves beau. Non, mais je trouve beau... Attends, tu vas me dire que les filles dans la rue, elles ne vont pas craquer sur un mec comme ça. Moi, merde, j'ai craqué pour lui. Faut pas non plus. Attends, le gars, il est bien physiquement, mentalement. Mais il arrête plus que moi. Je trouve qu'il arrête plus que moi. Pourquoi t'as pas craqué sur moi ? Pourquoi t'as pas craqué sur moi ? Les cheveux, bon. C'est un problème capillaire dès la naissance. Franchement, tu vas me dire, les filles dans la rue, elles croisent, excuse-moi, mais moi, je me retrouve dessus direct. Attends, un mec comme ça, ça ne laisse pas indifférent. Mais Amy ! Oui ! C'est bien, c'est bien. Nous allons donc passer à la personne suivante, qui est Coralie, bien logiquement. Non, mais laisse. En devenant maîtresse des nominations, tu passes plus de temps avec Alia. Comment vis-tu cette proximité ? Penses-tu pouvoir lui tenir tête demain ? Élise. Alors, déjà, je ne passe pas plus de temps avec Alia. Je passe le temps que je suis obligée de passer avec elle, ce qui est assez restreint. Après, je pense... Je pense... Comment vis-tu cette proximité ? Très mal. Parce que si je... Voilà, on n'arrive pas à s'entendre. On n'arrive pas à être d'accord sur les personnes concernées. Et donc, voilà, ça tourne souvent au désastre. Mais bon, c'est comme ça. Et après, penses-tu pouvoir lui tenir tête demain ? Oui, bien sûr. Je pense être quelqu'un de très convaincant. Je pense avoir déjà prouvé ça en mettant Kevin le premier dedans et personne de mon équipe. C'était fier de ça, franchement. Ah ouais, non, 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 non. Parce que moi, parce que moi, parce que... Mais je suis honnête, on demande d'être honnête. Mais on demande d'être honnête. Voilà, je pense pouvoir lui tenir tête. Je pense pouvoir lui tenir tête. Monsieur Lavoie, est-ce que je peux parler ou je peux me rasseoir ? Non, tu parles. Vous pouvez dire aux autres qu'ils arrêtent de parler ? Maîtrise de la population, tu es maîtresse des nominations, après tout. Oui, donc je pense pouvoir lui tenir tête, bien sûr. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je pense que même après mon choix d'aujourd'hui, toute la maison est assez surprise. Et voilà, pour moi, c'est très clair dans ma tête. On verra demain ce qu'il en est, mais je suis sûre et certaine. Est-ce que tu t'attendais à plus de remerciements de la part d'Emilie et Rémi suite à ton dilemme ? Moi aussi, I'm in love with the cook. Hugo. Merci beaucoup, Hugo. Moi aussi, je suis en love de toi. Non, je rigole. Honnêtement, je m'attendais... Voilà, quand je suis rentrée dans la maison, Emilie m'a fait un regard. J'ai compris que ça voulait dire merci. Par rapport à Rémi, oui, bien sûr. Je m'attendais à ce qu'il vienne... Pas me faire un roman ou quoi que ce soit, mais je m'attendais à ce qu'il vienne et qu'il me dise, voilà, merci pour ce que tu as fait. C'est gentil parce que le fait que j'ai fait ça, ça leur a quand même permis de se retrouver. J'aurais pu dire non et ils auraient pu être encore en galère pendant une semaine. Après, Rémi l'a fait un jour après. C'était très restreint. Je suis déçue, mais on va dire qu'il ne change pas, donc il n'y a pas de problème. Rémi ? Moi, je remercie encore Coco, mais si je ne l'ai pas fait directement, c'est parce qu'elle était très énervée. Je n'avais pas envie de lui parler à ce moment-là. J'ai attendu un petit peu. Émilie est venu me voir, m'a dit, vas-y, vas-y. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je vais y aller, mais j'attends que c'est quand même un petit peu. Parce que le direct le soir, c'était embrouillé, embrouillé, donc je préférais que Coco soit tranquille. Et une fois qu'elle était seule dans la chambre, je suis allé la voir. Je lui ai dit merci, tout ça. Après, pour moi, j'ai dit merci et je ne voulais pas... Coralie, tu peux aller te rasseoir. Merci. Je ne sais pas pourquoi je le regarde toujours là, comme s'il allait apparaître. Si je passe à la barre, je vais regarder la joie. Et maintenant, Jonathan. Penses-tu que Coralie fera tout pour te protéger ? Ta femme a trop de chance, Inès. Je peux accepter deux femmes, si tu veux. Coralie, j'ai confiance en elle. Elle a 19 ans et pour l'instant, elle a posé ses pieds, pour ne pas dire autre chose. Donc, bravo, Coralie. Je suis confiance en toi, tu le sais. Tu sais ce que je pense de toi. Et après, Alia, elle est têtue aussi, mais je pense que tu peux l'attaquer. Donc, tacle-là. Je vais faire tout mon possible. Je vais utiliser mes arguments. Je vais essayer de la convaincre, comme elle essaiera de me convaincre. Et que la meilleure gagne. Cette fois-ci, c'est la bonne phrase, c'est tout. Merci beaucoup, Jonathan. C'est Charisma qui va à la barre. Moi ? Par contre, je vais me mettre sur la pointe des pieds, sinon ça ne fait pas bien. On va avoir la barre dans la bouche. Ça vient d'un jour, tu es proche de plusieurs garçons. Si tu devais faire un classement, ça serait lequel ? Agathe. En premier, ce serait Ali. Quelle joie rive. En deuxième, ce serait Arthur. Et en troisième, ce serait Loïc. Voilà. Les gars de l'abstinité. Le premier de la parade. C'est très gentil, c'est mignon de ta part. Je suis déjà en couple avec ça. Ça me touche énormément, que Charisma. Je le savais un peu, donc ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup, Charisma. Bravo. C'est Ali qui vient à la barre. Allez, compagne. As-tu une confiance absolue en Alia pour défendre ta place dans l'aventure ? Confiance absolue. Absolue jamais. On est dans un jeu. On peut y avoir des retournements de veste à tout moment. Mais après, tout dépend... C'est bon, c'est bon. Tout dépend à quel niveau elle tient à moi. Et elle va prouver, j'espère, demain... Que c'est une gagnante. Et une battante. C'est tout. Alia, la confiance d'Ali est-elle bien placée ? Sans commenter. Je rigole. Je rigole, bien sûr. Il le sait très bien. Ali, merci. Merci. Merci, merci. Ah, tu parles. Nicolas. Tu vas très bien avec John. Qu'envisagez-vous dans le futur ? Alors, Nicolas, je suis persuadé qu'un jour, tu finiras avec Coralie. C'est pour quand, Fabien ? Il y a des choses qui vont se faire et des choses qui ne vont pas se faire. Donc, non, je ne suis pas... Non, ce n'est pas prévu. Disons que je ne suis pas quelqu'un qui insiste. Mais j'ai bien compris que ce n'était pas le but de Coralie ici. Moi, non plus, ce n'était pas mon but à la base. Non, Coralie, elle est très, très belle. Elle le sait. Enfin, elle sait que je le pense, en tout cas. Mais non, je ne suis pas non plus amoureux. Je n'ai pas ce lage de tomber amoureux aussi vite. Avec Coralie, c'est une amitié. Ça ne va pas plus loin. Voilà. Soutiendras-tu Coralie envers et contre tous ? T'es trop beau, Mylène. La réponse est dans la question, en fait. Oui. Jusqu'à la mort. Voilà. Non, jusqu'à ma mort dans l'aventure. C'est-à-dire, si je dois partir, ce sera avec... Toujours l'envie de combattre... Pas combattre, mais de défendre mes deux amis de l'aventure. Tout le monde sait de qui on parle. Évidemment, c'est Jonathan et Coralie. Sont dans mon cœur. Je ne vais pas parler d'amour, parce que c'est un peu rapide. Mais c'est des personnes que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup. Et ça a été une évidence dès le début. Donc, il est l'heure de question que je retourne ma veste. Ce n'est pas par rapport à toi que je dis ça. Mais il est l'heure de question que je change de « quand », entre guillemets. Je ne vais jamais me mettre contre eux, en tout cas. Après, l'être humain est capable de trahison. Donc, si on me trahit, peut-être que je réagirais. Mais je les vois mal me trahir. Jonathan, Coralie, vous sentez-vous ainsi lié à Nicolas par quelque chose de fort ? Oui, après, moi, personnellement, on est trois dans la chambre. On a créé des liens et une confiance. Donc, moi, pour moi, je te rejoins sur ce que tu viens de dire. Oui, moi, pareil. Je pense que je l'ai prouvé aujourd'hui aussi. Et je n'ai pas immunisé Nico parce que j'aimais moins Nico, plus Nico, que John. Voilà, j'ai immunisé Nico parce que je voulais que ce soit plus difficile pour les nominations de demain. Et je te soutiendrai aussi jusqu'au bout. Merci. D'ailleurs, je te remercie pour cette unité. Je ne m'attendais pas du tout parce que pour moi, stratégiquement, je n'y avais pas pensé. Mais c'est une très, très bonne idée. Et c'est vraiment une bonne surprise aussi pour moi. En espérant qu'on sera toujours trois à l'issue de ce SASS, quel que soit le nominé de demain. Voilà pour moi. Merci Nicolas. Merci à vous. Claudia à la barre. Kevin a été nominé par Coralie Alia. Enviez-tu Alia d'avoir cédé chaque jour ? T'es de plus en plus belle. Merci Valentin. Donc, non, je n'en veux pas Alia. On sait très bien que c'était très difficile pour elle parce que dans la chambre, on a lié très fort avec tout le monde. Donc, comment en plus, c'était logique qu'elle aurait dû choisir quelqu'un de la chambre. Et je n'en veux pas Alia. Bien sûr, j'en veux encore Alia, mais tout le monde le sait, donc c'est tout. Merci. Et Kevin, un même léger ressentiment avec cette nomination ? Après cinq ans, on pense de la même façon de tous les deux, donc ce que dit ma femme, c'est certainement ce que j'aurais dit aussi de la même façon. Merci Claudia. Merci La Vache. C'est maintenant au tour de Loïc. Je suis chaud. Loïc, Loïc. Ouh, petit encorette célibataire. Il y a un gros problème dans la maison, c'est que je suis une des seules perfections. Et je vais avec aucune de ces filles ici. Non, je rigole, je rigole. Ça va, détenez-vous, je rigole. Il y a beaucoup de jolies filles, bien sûr, mais attendez, je cherche les mots histoire de ne pas trop en dire non plus. Claudia, elle est prise malheureusement ? Ben, j'avais tout misé sur Claudia, mais voilà, je rigole. Je ne peux pas trop en dire là, voilà, je suis désolé, je ne peux pas trop en dire, je ne peux pas trop en dire. Les filles en réaction, le cow-boy solitaire. Il n'est pas tout seul et il n'est pas célibataire. Il n'est pas célibataire. Alors, quels sont tes deux habitantes préférées dans la maison et pourquoi ? Romain. Merci Romain de ta question déjà. Ben, je vais choisir Alia. Et Charisma, c'est mes deux chouchous. Et pourquoi ? Ben, parce qu'Alia, on s'est découvert petit à petit. Il se trouve qu'on rigole beaucoup tous les deux. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Même si elle m'a immunisé par dépit. Ah, elle a par dépit. Voilà, et Charisma, c'est une des premières que j'ai connues à l'aventure. Je m'entends très bien avec, voilà. Et c'est notre petite protégée, on va dire. Merci Loïc. Merci à vous. Merci Zéternat. Merci Zéternat. Merci public. Émilie. Peut-être le meilleur pour la fin ? On se bat la place. Première question pour Émilie. Trop contente de vous voir de nouveau tous les deux. Et tu restes d'avoir retrouvé ton Rémi. Vous nous faites rêver. Allez, trop plus ça déjà. Oui, je suis contente de le retrouver. Il le sait, tout le monde l'a vu. On a retrouvé le sourire tous les deux. On fait un peu moins... On embête un peu moins la maison avec nos disputes. J'ai envie de dire au prochain. C'est ça, exactement. Non, je suis contente. Je suis contente, ça me permet de retrouver... Ben, la personne avec qui je suis, évidemment, la plus proche. Et toi, Rémi ? Ben ouais, moi aussi. Je suis contente de l'avoir retrouvée. Le sourire, tout ça. Nous deux, on crie une force. Et on n'a pas fini. On s'est disputé. Où en es-tu avec Coralie ? Grégoire. Regarde-toi. Avec Coralie, ça n'a toujours pas commencé. Donc, je ne sais pas où j'en suis avec. Alors que ce soit clair, ce n'est pas parce que Coralie a décidé, en gros, que je dise la vérité à Rémi. C'est pour autant, d'un seul coup, que je vais dire que Coralie, c'est la plus gentille, c'est celle que j'aime le plus. Quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas ou qui ne m'attire pas vis-à-vis de quelqu'un, je ne change pas de décision. Je suis comme ça. Je suis très têtu comme fille. Et pour changer d'avis, il va m'en falloir énormément. Si j'ai choisi que Rémi voit la vidéo, ce n'était pas pour elle. C'était pour Rémi. J'espère qu'il n'y aura plus de Coralie entre Rémi et Émilie. Et c'est tout. Merci, Émilie. Rémi. Depuis le retour d'Émilie, tu n'adresses plus la parole à Coralie et de vous encore amie. À Pauline. À Pauline. Depuis le retour d'Émilie, j'ai eu une discussion avec Coralie. On a mis les choses au clair. On s'est dit ce qu'on avait à se dire. Après, moi, si il faut lui parler pour faire quelque chose, il n'y a pas de souci, elle sait très bien. Je la remercie encore devant tout le monde, devant le public pour ce qu'elle a fait parce que ça m'a vraiment fait plaisir. Certes, je ne suis pas allé la voir de suite parce que voilà, elle était énervée, il y avait ci, il y avait ça. Je la remercie encore. Et si on doit s'adresser la parole, je lui adresserai la parole. Et après, encore amie, moi, j'ai des alliés ici. Amie, c'est un grand mot pour moi. Voilà. Après, s'il faut lui parler, je lui parlerai. Coralie. Amie, c'est un grand mot, mais en tout cas, je le porte toujours dans mon cœur. Donc, on verra. Merci Coralie, merci Rémi. Merci à tous. C'est à tous. Arthur. On l'essaie. On l'essaie. La première question pour Arthur. Je stresse. À chaque fois qu'un habitant est proche de Carisma, tu es dans les parages. Serais-tu jaloux ? Olivia. Tu vois ? Je suis trompée. Vous n'êtes pas trompée entre Carisma et Mélanie, vous ? Non ? Je ne rigole. Ça va, je plaisante. Si quelqu'un est proche de Carisma, écoute, mon pote, vas-y. Non ? Non, c'est vrai. Carisma ? Parce qu'elle te fait tout le temps des papules. Alors, Olivia, c'est bon, j'ai compris. Effectivement, j'aime énormément Carisma parce qu'on a beaucoup de points en commun. Notamment la couleur des pans. Et aussi parce que, voilà... Parce que je lui fais des papouilles à volonté, c'est pour ça. Exactement. Voilà, donc j'ai un petit ticket avec elle au niveau des papouilles. Et c'est vrai que dès qu'il y a quelqu'un qui veut se faire papouiller, je suis dans le coin. Et j'ai tendance à être jaloux. Merci beaucoup, Arthur. Merci. Je peux rajouter quelque chose à propos ? Oui, bien sûr. Euh... J'ai oublié. Sanson, on s'en fout. Ah, mais je pensais qu'il allait me dire non, tu vas t'asseoir. Ben non, tu vas. Tant pis. Dommage. Et bien sûr, Kevin. Bon, alors... Oui, on compagne. Première question à Kevin. Contre qui souhaiterais-tu te retrouver dans le sas ? Théo. Merci pour ta question, Théo. Personnellement, ça m'est complètement égal. Stratégiquement parlant, j'ai pas de préférence. Parce que que ce soit John ou que ce soit Ali, je pense que ce sont des personnes qui ont leur place ici. Tout aussi bien comme je pense aussi avoir ma place. J'espère avoir répondu. Pas mal. Et Jonathan, tu serais... Franchement, tu aurais l'ichton d'être dans le sas avec Kevin ? Non, j'aurais l'ichton d'être avec... J'aurais pas l'ichton d'être avec n'importe qui ici. Je pense que... Après, ça fait partie du jeu. Et Ali ? C'est compliqué, en fait, à ce stade de l'aventure de se retrouver de toute façon avec n'importe quel habitant de la maison. Quoi qu'il arrive, on va avoir de plus en plus de mal à être dans le sas avec l'un ou l'autre. Et comme ils ont dit, ça fait partie du jeu et on doit y passer. Merci, Kevin. Merci. Merci. A tous les habitants, cette soirée confinance est à présent terminée. La voix vous remercie pour votre honnêteté, Alia, Coralie. Il vous reste 24 heures pour décider qui, de Ali ou Jonathan, rejoindra Kevin sur le banc des nominés. C'est tout pour le moment. sur ma vieille poule, J'avais soif. Vous ne franchement ? Franchement, vous n'avez été que vous me saoulez parce que vous voulez tous que je garde la face en face aux arguments de Koali. Dites-le, je vais être nominée face à Jack. Pareil, Ali. Moi, je m'en fous. Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas, dit que tu n'as pas envie d'être nominée ? Je parle d'Ali, tu vois ? Non, j'ai répondu. Je lui ai dit. Je n'ai pas dit je ne sais pas. J'ai répondu. J'ai dit, je préfère être face à John. Oui, c'est que j'ai dit que c'est comme si Régis parce que déjà une fois... Parce que demain, tu sais ce qu'elle vient de dire ? Ben, tu vois, Kevin, même lui, c'est pas trop... Non, 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 Kevin, si jamais tu sais, tu diras Kevin, il fait gove-toi qu'il a répondu, il a été clair. Non, moi, j'aurais aimé que tu dises, moi, la seule personne avec qui je veux me retrouver dans le sas, c'est John. Et tu m'aurais dit ça. Moi, j'aurais dit demain. Écoute, Kevin, il a dit quoi ? Il veut se retrouver face à John. C'est la même chose. C'est son choix. C'est la même chose. Je me suis juste expérimenté. Non, mais je sais. Arrête de parler à autre chose. C'est même pas toi, c'est Ali, là. Pourquoi il fait des manières ? Moi, j'ai répondu. Après, j'estime que quand tu réponds quelque chose, c'est toujours important de dire pourquoi. Pourquoi tu te dis ouais, je sais pas, ça m'est égal ? Aidez-moi un peu, je sais pas. Quand tu dis ouais, moi, ça m'est égal de me retrouver dans le sas avec Kevin. Je pense que tu vas craquer. Ah ouais ? Tu vas céder. Il te le dit, il te le dit pour te protéger. Je pense que tu vas céder. Pas mal ou à câble. Tu penses que je vais céder ? Ouais, je pense que tu vas céder. Quand je vous dis que je suis déterminée. De toute façon, c'est pas grave. Je te dis, moi, je vais céder, c'est pas grave. Voilà, c'est bien, c'est bien. Franchement, on va l'aider. Voilà, c'est moi-là. Moi, tu veux ? Non, personnellement, je pense pas qu'il serait une bonne chose que d'aller te mettre d'accord avec elle, avec nous, oui, mais pas avec elle. Moi, je vous dis, je vous dis, je lâche pas l'affaire. Je lâche pas l'affaire. Vous êtes là, vous m'aidez, vous m'aidez de fou, c'est bien, la vérité. Mais t'aider à quoi ? Tu veux qu'on t'aide à quoi ? Jusqu'à maintenant, vous les avez faits vos choix. Quel choix ? Vous les avez faits vos choix, regarde. C'est pas nous qui avons été dans la salle des superstitions à ce que je sache. Vous les avez faits vos choix ? Tu verras que c'est moi qui as choisi que... Mais vous les avez faits, quoi qu'il arrive. Vous êtes les deux actrices de ces nominations. Nous, on a touché à rien. Donc, quand tu dises quoi que tu fasses, nous, on n'a pas de pouvoir à lire. Mais t'arrives vraiment pas à être à ta place. Non, mais moi, mon choix, il est fait. Mais c'est juste que vous ne me soutenez pas. Si, on te soutient. Non. Moi, je te soutiens, mais on te soutient tous. Mais voilà. Non, c'est le fait que tu me le dises, tu veux à s'aider. Mais c'est même pas ça. Déjà, lui, il me dit ça, c'est un truc de ouf. C'est pas grave, vas-y, je le laisse dans son truc. Au lieu de dire « Ouais, moi, je ne veux pas être nominé. » Il me fait... Oui, c'est toi le point. Ouais, vas-y, nomine-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Nomine-moi. Voilà, c'est tout. Nomine-moi. Qu'est-ce que j'en ai à pété d'être nominé ? Non, mais c'est ça que je te reproche. Mais qu'est-ce que j'en ai à pété ? Mais je m'en fous. Mais vas-y. Vous êtes fait quoi ? On dirait que je suis en train de jouer... Je ne sais pas quoi, ma santé. Je m'en bats les c*****. Nomine-moi, si tu veux. Non, il fallait qu'il tienne d'être en me disant que je vais coucher lui aussi. Voilà, c'est ça. Est-ce que je peux avoir un verre ? Non, c'est sérieux, la verre, c'est sérieux. Alia ? Ça n'arrange pas non plus de l'entendre dur, je m'en fous. Il y a encore de la viande à chier ? Je ne sais pas. Oh, la viande à chier. Je ne me crois pas. « I get a feeling you. » C'est moi qui lui demande de la musique. Merci. « I get a feeling you. » Non, non, non. Fais-moi des bisous. Encore un. Encore un. Encore un. C'est moi qui lui ai déroulé. Ils sont vraiment quand même à mettre leur musique pas trop dans ça. C'est mon doudou aussi. C'est dormi avec lui. Arrête de lui prendre. Après, elle m'accuse à moi. Après, elle m'accuse à moi, Ali. Elle t'a dégoûtée. Elle t'a dégoûtée. Mélanie ! Non. Après, il m'accuse à moi. Non, non, non. Mais dis-lui quelque chose. « I give you a feeling you. » Wouah ! Mais ça, il dit quoi ? Fais-moi un bisou, là. Attends. C'est le monde de vous. Non, je veux un gros bisou. Ne lui fie pas parce que tu vois, il te le vole et elle prend l'accusé à moi à chaque fois. Tu sais, les prêts, les jaloux, comme ça. C'est toujours pareil. Non, mais tu remarques ou pas ? Tu... Vous avez quoi ? Qui t'accuses à chaque fois ? Tu vois, mais c'est pas des... C'est normal, ça ? Non, non, non. Tu m'appuies à toi. Fais un bisou. Voilà, pour pardonner. Tu sais quoi ? Garde Doudou ce soir. Viens, attends. Garde-le ce soir. D'accord ? Je te mets au défi de le garder. Tu sais quoi ? Je te mets au défi de le garder. C'est sûr, tu dors pas de la nuit. BOOOOOOOMM ! Quoi ? Est-ce que t'arrives, mouais ? Rame un doudou, je veux lui rame. Non, je vais le donner à la carisme. Oh, ça va ! I get a feeling. Tu le donnes ? Tu veux quelque chose ? Non, il clache-moi, non ? Non, mais garde Doudou. Vous savez quoi ? Entendez-vous sur Doudou. Je n'ai rien à faire. Doudou, vous dormez pas tout le soir. Écoute-moi, comment ça, je ne vends pas, vous ? Ce soir, tu dors avec Doudou grâce à moi, d'accord ? Bah, allez-y, tu le veux ou pas ? Parce que c'est ma princesse. Non, c'est la mienne. Il t'a lavé la main. Allez, allez, garde-le, il n'y a pas de souci. Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais ça ? Moi, je la défends. Toi, tu lui fais des coups. Non, non. Mais ça y est quoi ? Je prends soin de Doudou, moi. Regarde, je mets même une kougoule. Une kougoule. Mais lui, ça kougoule. Non, mais là, tu vas amuser. On parlera tout à l'heure, là. On parlera tout à l'heure. C'est Mélanie ? Mélanie ! C'est bien sa montre, là. Mélanie ! Yeah ! Yeah ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! Oh ! Sometimes ! Allez, allez ! Allez, allez ! That's you, man ! Allez, allez ! Allez, allez ! Tu sais quoi ? En fait, j'ai une idée. Plus tu fais de bisous, et plus je t'ai rendez-vous de moi, juste à vous, la minute. Allez, allez ! Plus tu fais de bisous ? Oh ! Le chantage ! Mais ça marche pas encore ! 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 Allez, fais un bisou, des bisous ! Moi, je veux des bisous ! Non, tu sais quoi ? Tu auras des bisous ce soir-là, il y a la musique, je m'amuse ! Voilà ! Tu auras des bisous ce soir-là, dis ! Laisse-la frère ! Même pas tu fais d'un bisou, voilà ! Ah ouais, carrément tu sautes ! Alors, un bisous. Un autre ? Un autre ? Oui, les autres ! Vas-y, fais-moi plein de bisous ! 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 Appelle Loïc ! Vas-y, 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 vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Tenez, vas-y, vas-y ! Vas-y ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! mais si je prends la main ça va venir j'ai eu peur j'ai quatre numéros donc je sais pas comment je vais faire moi je me souviens c'est à chaque fois que tu fais un bisou maintenant on va mettre les choses bon l'accent n'est pas juste 5 6 7 8 1 et bloqué il est bon il est bon je te prépare et tout seul ça va toi la vérité presque je te jure non mais ça va mieux ça va mieux ouais 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 je parlais aux personnes concernées tout et tout et vas-y tu vois ça marche je vais te nais excuse me ouais ouais je faisais ça moi ça fait super mal mais ça par contre tu prends vite ouais comme ça ouais et là y'a pas assez lourd moi c'est un gars de la muscu qui me faisait apprendre comme ça ça c'est sur zeneger ça s'appelle le arnaud ça c'est dur ça par de là comme ça mais ça ça travaille là les épaules les épaules aussi mais non c'est que les épaules ça travaille pas là ça on travaille le dos soit c'est tirage horizontal comme ça soit tirage vertical ou alors des fractions ou comme ça ouais ça ça fait travailler quoi le dos le dos le dos voilà ça pour le dos aussi comme ça voilà comme ça pardon comme ça comme un droit le dos droit le dos droit comme ça avec la barre je faisais celle-là moi je faisais celle-là moi d'accord moi je faisais celle-là et le quand tu es assis comme ça je tire comme ça ah comme ça hein ouais tirage devant comme ça ouais ça c'est euh tirage le dos le dos le dos c'est qui tourne la ah ah oui ah 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 C'est quoi cette tête de sérieux genre ça va passer ? C'est quoi cette tête de sérieux ? c'est bien pour un début c'est comme ça c'est comme ça il fait la cour des 140 km là il arrive à 100 tu vas pas le couper il ya rien ça vous les mecs avec vos ongles et à lui par contre il est bien pour l'eau il est bien il est bien pour le jet je suis le temps de mourir vingt fois 100 fois j'ai jamais trop trop suivi par contre c'est trop du bien tu sais que je ferai m'en dormir c'est bon après le dos c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça va aller je rigole je te jure je rigole qu'est-ce que j'ai du bisou d'accord c'est négociable il y a faite caméra là tout est négociable tout est négociable je m'attends ça fait du bien de prendre une douche t'as vu quand je suis sympa j'ai de la flemme ouais mais moi il faut que je prenne la douche avant de dormir moi c'est le matin que j'aime pas la prendre moi c'est les deux je kiffe trop tout le temps moi c'est le matin, le soir, le matin, le soir le soir c'est obligatoire je peux pas je peux pas me coucher pas te laver je peux pas me lever si je me lève et que je me lave pas j'ai l'impression d'être endormie tu vois ce que je veux te dire moi j'aime me lever je déjeune je fais ma life pendant une heure et après je vais me laver mais si je me lave pas tu as pris quelle serviette ? tu masses les pieds les pieds alors ? s'il te plait les deux tu sais que j'ai trop mal bon le doigt alors ? les deux c'est bon vas-y j'en ai marre s'il vous plait s'il te plait s'il te plait je mérite mais pas longtemps oui mais ça va je te dirai stop ouais toi ton stop c'est euh... humm tu peux rien me recommencer humm est-ce que tu joues trop là ? je suis pas en train de jouer je suis pas dans ce Christori je suis dans la vraie vie tu peux me masser les pieds et les dos ? c'est tout je vais faire ma douche je vais réfléchir non mais pas longtemps je te le dis d'accord commence pas je te le dis mais t'as pas à mes tu sais ce que je veux d'accord tu me masses le doigt et les pieds ouais ça va allez oui humm ouais ouais ahah Je suis complètement d'accord avec ça. Je sais pas que tu me le mets, tu me le mets comme ça, c'est pas comme ça que ça se met d'autre. Non, non, je sais pas, il était comme ça. Non, non, il était pas comme ça. C'est qu'il est resté comme ça, là, du coup. Non, non, il est pas comme ça. C'est comme ça. Ou tu fais comme l'autre, comme le Koweïtier. Non, mais c'est vrai, Charisma, elle les aime pas, mais... Ah, c'est lourd, là, c'est bien. De temps en temps, c'est bien de se retrouver en tant que couple, je veux dire, à un moment donné... Et qu'elle dit, ouais, non, mais... C'est tout à l'heure qu'elle parlait doucement, là. De quoi ? Elle me rend fou quand elle fait ça. De quoi ? Il y avait le truc des internautes, là. Elle arrive pas à s'affirmer, quoi ? C'est qui ? C'est qui ? C'est moi. Qu'est-ce que je veux ? Je veux dodo. Dis-le, c'est toi qui dors là. Quoi ? Mais c'est moi qui dors, là. C'est toi qui dors, là, soir ? Ouais. On fait le tour, chacun. Si tu veux. Désolé, hein ? On peut pas ouvrir. Hein ? On peut pas ouvrir, en fait. Ouais, ouais. Allez. Attends. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada